Comme je suis géographe, spécialiste de géopolitique et avec une longue carrière diplomatique derrière moi, mais aussi la chance de voyager beaucoup, j'ai été frappé par l'image positive de la France, la très grande diversité des formes de présence française, à la fois ancienne et moderne, et une certaine méconnaissance en France même de ces différentes formes de présence. Alors je vous donne un exemple, en mois d'avril 2013 a été inauguré à Shanghai un institut Pasteur, c'est le 32e, l'aventure a commencé en 1891 et j'en déduis le rôle tout à fait structurant de la médecine et de la recherche française dans ces domaines. On pourrait dire la même chose dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'agronomie, pour sortir un peu des champs classiques, luxe, gastronomie, art de vivre. Même si dans le livre j'ai bénéficié du concours d'Alain Ducasse qui a témoigné du rayonnement du Collège Culinaire de France qui fait aujourd'hui référence, de Xavier Darkos sur la diversité culturelle, de Julia Kristeva qui se présente comme un pur produit de la politique culturelle française, ou de Mireille Delmas-Marty qui rappelle le rôle de la France dans l'évolution du droit international et l'humanisme juridique. J'insiste dans le livre sur les fondamentaux de l'influence, d'abord la langue, de 120 millions de locuteurs, nombre qui augmente, 120 millions d'apprenants, un réseau de lycées français dans le monde. Sur l'économie bien entendu, avec une très grande internationalisation des plus grosses firmes, peut-être une plus grande difficulté pour les entreprises moyennes de sortir un peu de ce que j'appelle la francosphère. On a encore du mal en France, quand on est une PME, à faire des contrats autrement qu'en langue française. Donc c'est un peu un effet un peu contradictoire de l'importance de la langue. Notre rôle dans le système international, qui est tout à fait essentiel aux Nations Unies, capacité d'initiative, nous sommes à l'origine du quart des résolutions aux Nations Unies depuis 12 ans. Donc toute une série de formes de présence. Il y a bien sûr des marges d'amélioration. D'abord mieux connaître ce qu'on fait, envoyer une carte postale ou une carte de vœux à tous ceux que nous invitons, les boursiers, les chercheurs, les anciens étudiants, les doctorants, tous ceux qui viennent des colloques, ne pas s'endormir sur le succès à l'extérieur de la nation la plus littéraire du monde, que vous connaissez bien dans votre librairie. Le livre français a un chiffre d'affaires supérieur cette année à celui du cinéma. Le livre français s'exporte. Le livre classique. Le premier marché en dehors de la zone francophone, c'est l'Allemagne. La première langue de traduction des œuvres françaises aujourd'hui en session de droit, il y en a 25 000 par an, c'est le chinois. Je comprends que la 35e bande destinée d'Astérix sort d'ores et déjà en 23 langues dans 17 pays. Mais depuis l'origine, c'est 400 millions d'exemplaires dans 123 langues. Le livre pour la jeunesse est un grand succès à l'international, mais aussi la musique avec Deezer. J'ai découvert ça en rédigeant le livre. Bref, il y a une modernité. Il ne faut pas lier, je dirais, la présence française à des choses un peu anciennes, même si l'image que l'on a à l'extérieur de la France est contrastée. J'ai interrogé toute une série de pays pour savoir ce qu'était la France. Alors au Vietnam, la France, c'est essentiellement scientifique et technique. Formez nos médecins, 4000 médecins. En Indonésie, on dit la France, c'est beau, c'est loin et c'est l'alternative. Il y a toujours cette idée que la France doit produire des idées qui intéressent les autres et qu'on doit un peu résister au rouleau compresseur de la globalisation occidentale ou globale. C'est vrai en Corée, c'est vrai au Japon. En Chine, on est considéré comme romantique, mais c'est le romantisme de Gavroche. Au Brésil, c'est Auguste Comte, hors des réprogrès sur le drapeau. C'est la coopération scientifique, c'est un peu gaulliste comme démarche, etc. Donc le livre présente une espèce de panorama assez complet des différentes formes de présence française aujourd'hui, dans leur modernité et je dirais en même temps dans leur traduction et dans leur tradition. et ceux qui le lisent, notamment dans les médias, me demandent maintenant est-ce que vous avez écrit ce livre pour remonter le moral des Français. Ça n'était pas le but, mais en tout cas, j'espère que ça sera des effets.